Bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne de yoga prénatal, yoga pour mama. Je suis Sarah, votre professeure. Aujourd'hui on va avoir une pratique avec le ballon de grossesse. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez la partager avec une amie qui en aurait besoin et vous pouvez partager votre pratique sur les réseaux sociaux. Je suis ravie de vous retrouver sur le tapis. Aujourd'hui on a notre pratique avec le ballon. Le ballon de grossesse et le coussin de grossesse ou d'allaitement, vous l'appelez comme vous voulez, c'est un peu nos deux meilleurs amis pendant la grossesse. Si jamais vous aviez deux petits investissements à faire pour vous pendant la grossesse et pas pour bébé pour après, vraiment c'est de là. Ça peut ne pas être un très gros investissement. Le ballon, vous pouvez en trouver à peu près partout pour des prix qui restent quand même très raisonnables. Et le coussin, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux, mais il en existe pareil dans tous les prix. N'hésitez pas à regarder ça, on s'en sert souvent dans les pratiques. Et puis surtout pour le confort pendant toute votre grossesse. Aujourd'hui on va commencer directement assis sur le ballon. Je me mets de profil. Sur le ballon de grossesse, il en existe de plusieurs tailles, donc voyez quelle taille il est la plus appropriée pour vous en fonction du revendeur chez qui vous l'achetez. Et faites en sorte qu'il ne soit ni trop gonflé, ni trop dégonflé. On veut quand même le dégonfler assez pour pouvoir avoir les hanches en dessous des genoux. Donc on a un angle ici qui est au niveau de notre bassin qui est inférieur à 90 degrés. Si on est plus haut, on peut avoir tendance à se recroqueviller. Si on est plus bas, on peut être beaucoup moins confortable. On fait aussi bien attention quand on s'assoit dessus à la stabilité. Donc veillez à ce que vous ayez les pieds bien ancrés au sol. Et surtout que vous ne soyez pas en chaussettes sur le parquet par exemple, où ça peut glisser. Donc on va commencer ici, on va déposer les mains sur les genoux. On a les pieds qui sont relativement écartés. Il n'y a pas de distance particulière, juste celle qui est confortable pour vous, celle où vous êtes stable. Et on va commencer à faire des mouvements avec le bassin. Donc on essaye de vraiment isoler le mouvement à partir du bassin. Essayez de penser comme si vous essayiez de dessiner un cercle avec votre coccyx. Donc on amène le bassin vers l'arrière. Et puis vers la gauche. Vers l'avant, vers la droite. Ici on prend le temps de sentir ces mouvements. On étire un petit peu dans le dos. S'il y a un endroit qui est plus agréable qu'un autre, s'il y a un étirement qui est plus confortable, on n'hésite pas à y rester un petit peu plus longtemps. Alors, on fait quelques cercles dans ce sens. Et puis quand on aura terminé, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc on n'essaye pas forcément d'aller vite, mais on essaye de trouver l'amplitude. L'amplitude, pardon. Les plus grands mouvements possibles qu'on puisse trouver avec le bassin, les plus grands cercles. Encore un dernier ici. Et on va revenir au centre. On réajuste les pieds si besoin. Ici les mains restent sur nos genoux. On va inspirer et pousser la poitrine vers le ciel, vers le plafond. En même temps, on ouvre les épaules vers l'arrière. Donc on fait attention à ne pas trop creuser dans le dos. On monte notre sternum vers le haut. Et à l'expiration, on va enrouler le bassin. On va ramener le menton vers la poitrine. On arrondit le dos. On étire. On fait attention à toujours trouver la stabilité sur le ballon. Inspirez. On ouvre. On allonge la colonne. On pousse la poitrine vers le haut. Et on expire. On déroule la colonne vers l'arrière. On étire tout. Encore une fois. Longue inspiration pour ouvrir vers l'avant. Et longue expiration pour arrondir. Et tirer vers l'arrière. Super. On revient au centre d'ici. On va descendre pour déposer les fesses sur le tapis. Donc on n'hésite pas à se relever. On prend le temps d'être stable pour se relever. Amener le ballon un petit peu plus vers l'arrière. Venir s'asseoir sur le sol. Tout doucement. Et on va placer le ballon dans le bas du dos. Donc on vient faire en sorte que notre sacrum soit déposé sur le bas du dos. Sur le ballon, pardon. Et on va déposer les épaules. Déposer la tête. Ici, on va vraiment relâcher tout le haut de notre corps. Tout le buste. On va presser dans nos pieds. Toujours bien stable. Et on va amener le buste vers l'arrière. Donc ici, rapprochez les pieds. Trouvez votre stabilité. Faites ce qui est bon pour vous. Et surtout, laissez toute votre colonne vertébrale se déposer sur le tapis. Laissez la tête se relâcher. On va commencer. Ici, les bras sont écartés. Puis on va les tirer un peu dans les épaules. On va inspirer. Monter les bras vers le ciel. Et puis on amène vers l'arrière. On fait des cercles. Trois cercles dans un sens. Essayez de vraiment relâcher tout le poids du haut de votre corps sur le ballon. Plus rien n'est retenu. Il n'y a plus de poids dans les jambes. Les pieds nous stabilisent simplement. On remonte. Et puis on fait trois cercles dans l'autre sens. On essaye de trouver la plus grande amplitude, là encore. Et quand on est revenu, on va plier les bras. On va amener nos mains pour attraper l'épaule opposée. Donc on a les coudes dirigés vers le plafond. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on monte les coudes vers le plafond. On étire dans les épaules. On garde la tête relâchée de nouveau. On inspire, on relâche. On expire, on monte. Une dernière fois. On essaie d'allonger nos respirations. Et on expire. On étire vers le haut. On inspire et on relâche. On ouvre les bras. Expire et on referme. On change le bras qui était sur le dessus. De nouveau, on attrape l'épaule opposée. On inspire et on expire. On monte vers le plafond. On essaie de garder les épaules loin de nos oreilles. On inspire et on relâche. Expire et on monte. Encore une fois. Et puis doucement, on relâche. On va garder nos bras pliés. On va venir attraper les coudes cette fois-ci avec la main opposée. Et on va monter les bras au-dessus de la tête comme une couronne. Et ici, on peut faire des petits mouvements d'avant en arrière. Laissez les épaules, la cage thoracique s'ouvrir un peu plus. On peut fermer les yeux. Juste respirer, se concentrer sur les sensations. Et tout doucement, on ramène les bras. On relâche. Et ici, on peut prendre quelques instants pour aller faire les mouvements qui nous font du bien. Peut-être qu'on est déjà assez étiré. Peut-être que c'est déjà suffisant. Si on souhaite, on peut même aller tendre les jambes. Amener les mains vers l'arrière. On va étirer là où c'est confortable. Ici, on laisse les jambes s'étirer un petit peu. Nos fléchisseurs de hanche, ici les psoas, qui s'étirent aussi. On n'hésite pas à placer les mains sur le sol, si on arrive ici. Et puis tout doucement, on va revenir. On va aller déposer nos fesses sur le tapis. On ralentit la descente. On ramène les mains. Et puis tout doucement, on se lève la tête. On reprend nos appuis pour pouvoir s'asseoir, se redresser. On va ramener le ballon. Vers l'avant. Ici, on a vraiment étiré tout l'avant du corps. On a ouvert dans la cage thoracique. Étiré nos muscles des abdominaux. Les grands droits qui peuvent être sous tension pendant la grossesse. On a ouvert dans les épaules. On doit sentir déjà un petit peu plus d'espace ici dans l'avant du corps. On va ramener notre ballon devant nous. On va garder la jambe droite pliée. Le talon est vers le périnée. La jambe gauche est tendue. On garde les orteils vers le plafond pour pouvoir verrouiller notre hanche. La protéger au maximum. Et ici, on va venir relâcher notre corps, notre haut du corps, notre tête sur le ballon. Donc on va regarder vers la gauche, vers la jambe qui est tendue. Et vous choisissez où vous placez le ballon. Plus vous allez le placer proche de vous, moins vous allez ressentir des tirements dans les jambes. Donc voyez ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Si c'est possible, on essaye d'éloigner un tout petit peu le ballon. On vient déposer la joue dessus. Pardon, on peut fermer les yeux. Et là encore, balancez tout doucement de droite à gauche. Avec les respirations comme si on cherchait à se bercer. Et on profite de l'étirement qui est ici, dans le dos, dans la jambe. Si jamais il y a une position qui est confortable et que vous voulez y rester plus longtemps, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et en profiter. Et puis tout doucement, on va revenir, on fait glisser le ballon vers le nom. On se redresse. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie la jambe gauche. On ramène le talon vers le périnée. On tend la jambe droite. Là encore, l'écartement, c'est vous qui choisissez. On va là où c'est possible. Orteil droit vers le plafond. Les deux fessiers bien ancrés. Soit le ballon est proche de nous. Et on dépose la tête, le regard vers la droite. Soit on éloigne un tout petit peu plus si c'est possible. Et là encore, on dépose. Et on se berce tout doucement de droite à gauche. On peut aller un tout petit peu plus sur les côtés pour étirer dans la taille. Et là encore, quand c'est bon pour vous, on amène le ballon. On se redresse. On va se placer en tailleur. Donc venez croiser vos jambes dans la position qui est confortable pour vous. Et puis on va essayer d'aller laisser le ballon s'éloigner vers l'avant. On garde les bras déposés dessus. On garde le front déposé dessus. Et là encore. On bouge de droite à gauche. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre bassin, au niveau des fessiers, au niveau des hanches. Si ça vous fait du bien, on peut laisser le ballon s'éloigner un tout petit peu plus, étirer encore plus le dos. On trouve ici avec les bras accrochés sur le ballon, on trouve une belle longueur dans le dos. On fait attention toujours à éviter d'écraser bébé. Et puis quand ce sera bon pour vous, on reviendra. On va décroiser les jambes et on va trouver le croisement inverse. Donc la jambe qui est naturellement sur le dessus, vous la mettez sur le dessous. Et on va revenir. On appuie sur le ballon. Déposez la tête, déposez les bras. Et là encore. Peut-être un balancement. Peut-être un mouvement d'avant en arrière. Et on note ce qui se passe dans le bassin. Est-ce que les étirements sont un peu différents maintenant qu'on a changé la jambe de côté. Et tout doucement. On revient. On va prendre la posture du papillon. Donc on a nos deux plantes de pied qui sont collées l'une contre l'autre. Vous choisissez si vous souhaitez éloigner les talons parce que ça tire un petit peu trop au niveau des adducteurs. N'hésitez pas. Si c'est possible, on peut rapprocher les talons des vessiers. Si vous en avez besoin, si c'est trop d'ouverture dans les hanches, on peut placer le coussin de grossesse. Hop. Je l'attrape. On peut placer le coussin de grossesse. Déjà s'asseoir dessus. Et placer un pont du coussin sous chaque genou pour retenir un petit peu plus si c'est plus confortable pour vous. Sinon, on le laisse de côté. Nos plantes de pied l'une contre l'autre. Et là encore, on dépose la tête. Peut-être qu'on va étirer un petit peu plus loin vers l'avant. Et on laisse le corps s'installer. On peut toujours basculer doucement de droite à gauche. En conscience, au rythme de nos respirations. Et en respectant le corps, on va là où ça lui est confortable, là où ça lui est agréable. Et doucement, on revient. On ramène le ballon. On n'hésite pas à se servir de nos mains pour refermer les genoux. Et puis on va passer les plantes de pied sur un côté. Je me remets face à vous, mais n'hésitez pas à rester dans le sens où vous êtes, sur votre tapis. Et on va utiliser le ballon pour se mettre dans la posture de la petite sirène. Pour aller étirer notre côté. Donc ici, on place le ballon là où c'est confortable. Ça peut être plus ou moins loin de nous. On a les talons qui restent proches de nos fessiers. Et on dépose la tête. Et là encore, on peut basculer d'avant en arrière. Si vous avez votre partenaire qui est pas loin de vous, n'hésitez pas à lui demander de venir vous masser ici, d'étirer dans la nuque, de vous masser le haut du dos, d'étirer ici un petit peu au niveau de la taille. On pousse un petit peu le bassin vers le sol. On prend son temps. On savoure ses moments. Et puis quand c'est bon pour vous, sur ce côté, on se redresse, on ramène le ballon. On amène nos deux talons sur l'autre côté. Et on appuie sur le ballon. On relâche la tête là encore. On veut que ce soit confortable. On veut pouvoir laisser le corps complètement se déposer sur le ballon. Et on bouge d'avant en arrière. Peut-être qu'on reste immobile. Ici, c'est ça qui est plus confortable. Et on revient. On va terminer ici avec une dernière posture avec notre ballon. On va prendre le coussin de grossesse qu'on va plier. Alors suivant son épaisseur, le mien il a un peu de vécu déjà. Donc il est peut-être un petit peu plus plat. Si vous en avez un qui est tout neuf et qui est vraiment très gonflé, qui est très épais, très épais, n'hésitez pas à juste le plier en deux. Si comme moi il a un petit peu rap-la-plat, on le plie en trois. On vient s'asseoir à califourchon dessus. Et on va prendre notre ballon. Et aller déposer le haut du corps. Donc on ajuste de manière à ce que bébé ne soit pas écrasé ni par nos cuisses, ni par le coussin de grossesse. Et on dépose. Ça peut être plus ou moins proche de nous là encore. On n'hésite pas à déposer la tête à la tournée sur le côté. On n'hésite pas de nouveau à demander à notre partenaire un petit massage des épaules. Un petit massage du dos, un petit massage même au niveau du sacrum ici. C'est toujours agréable pendant la grossesse. On prend le temps de bien respirer. De se détendre dans les postures. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand c'est le moment pour vous, on peut revenir laisser le ballon de côté. Et terminer notre pratique ici. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Vous aura permis de vous détendre, d'étirer ce qu'il y avait besoin de l'être. C'est une pratique que vous pouvez en faire tous les jours si vous le souhaitez. Ou en tout cas dès que vous en avez envie, dès que vous en sentez le besoin. C'est une pratique qui vient créer beaucoup d'espace dans le corps. On en a besoin pendant la grossesse. Et qui nous aide à nous détendre. On prend vraiment tout le temps dont on a besoin pour rester dans ces postures. A très bientôt.